... Bonsoir à tous. Nous allons donc passer le film Zanbanco, je vous expliquerai d'où ça vient, ce nom, etc. et qui est caboret. Après, et après la projection de ce film, qui est un film à plusieurs entrées, vous verrez, parce qu'on l'a gardé sur le thème de la maison, parce que c'est quand même le thème central de ce film tourné au Burkina Faso en 1988, projeté en France en 1990. Mais c'est un film, vous le verrez, qui est aussi sur l'opposition à Ville-Campagne et qui est aussi sur un troisième thème, en fait on va traiter les trois tout à l'heure, qui est celui de la liberté de la presse et de la télévision dans un pays comme l'ancienne Haute-Volta. Et donc ce film sera commenté par Jean-Philippe Vassal, je n'oserai pas dire qui il est, tout le monde le sait, j'en dirai peut-être quand même deux mots tout à l'heure, mais en tous les cas, ce n'est pas en tant qu'architecte qu'il est là seulement, c'est aussi parce qu'il a vécu dans une partie assez proche du Sahel, le Niger, pendant cinq ans, de 1980 à 1985, et qu'il a participé aussi à des opérations de lotissement, comme on va le voir au tout début du film. Enfin, j'espère que ça ne s'est pas passé dans les mêmes circonstances, mais il nous le dira, comment ça s'organisait comme ça, au niveau de l'opposition entre le droit coutumier et le droit foncier importé des ex-pays colonisateurs. Voilà, donc, bonne séance, et puis ensuite, évidemment, à nouveau, la discussion sur ce film, Zanbanco. Voilà, donc, c'est un film qui n'a pas eu, à mon avis, le succès qu'il méritait quand il est paru sur les écrans français en 1990. Il faut dire que c'est un film sur un pays qui a connu une évolution considérable, puisque le Burkina Faso, à l'époque du tournage du film, avait 8 millions d'habitants, et aujourd'hui, 18. Donc, on voit quand même que c'est une croissance démographique conséquente, qui, évidemment, explique aussi l'incroyable urbanisation de ce pays, qui est encore un pays grandement rural, et qui appartient aux pays les plus pauvres du continent africain. Mais, avant de rentrer dans le détail du film, je vais quand même demander à Jean-Philippe de nous donner quelques éléments biographiques. Pourquoi s'est-il retrouvé en Afrique ? Oh, ben, c'est un peu un concours circonstance. Juste après le diplôme, à l'école d'architecture de Bordeaux, à l'époque, il y avait un service militaire qu'on pouvait repousser, donc repousser pour faire la coopération pendant un an. Et puis, je lui ai demandé ça. Et donc, le lendemain de mon diplôme, je me suis retrouvé au milieu de l'Afrique, au Niger, à Niamey. J'y suis resté, donc, une dizaine de mois pour ce service-là. Et puis ensuite, comme je trouvais que c'était très bien, très agréable, je suis resté quatre ans de plus. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé à Niamey, au Niger. Je n'avais absolument pas demandé d'aller là, mais c'était un endroit extraordinaire. Normalement, c'était en tant qu'architecte. Et puis, on m'a demandé est-ce qu'on a besoin d'urbanistes ? Donc, il n'y en avait pas. Donc, j'ai dit oui. Et puis, voilà. Ça m'a permis de parcourir le pays du Niger, du sud au nord, de long en large, du Sahel au désert. Et c'était absolument fascinant. Et je retrouvais ici, là, dans ce film, c'était assez émouvant, parce qu'on retrouve des ambiances, des situations, la poussière, le soleil, la chaleur, la terre, les gens. Et des choses qui m'ont touché très, très fortement et qui sont toujours présentes dans mon travail, en tant que mémoire, référence. Alors, après, c'est le retour en France. Et là, deux ans plus tard, donc en 87, vous fondez avec un agathon une agence que vous continuez aujourd'hui à faire, comment on dit, fructifier ou à entretenir ou les deux en même temps. Entretenir, oui. Et vous obtenez quand même plusieurs grands prix. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous trouverez tous ces informations, évidemment, sur le site de cette agence d'architectes. Mais j'ai quand même remarqué qu'il n'y a pas de construction en Afrique. Il n'y en a pas. Il y en a toute première. C'était une paillote, une hutte en paille. C'est la première maison, le premier village. Certainement la plus belle. Trois bouts de bois plantés sur une dune. Oui, c'était vraiment la plus belle. Faites avec des habitants d'un petit village qui était juste à côté. C'était juste à 20 minutes de la grande ville de Niamey. et j'ai mis à peu près six mois à trouver le site, la géographie. Et puis, on a discuté avec le chef du village. Et puis, en trois jours, on a, avec des branches, avec de la paille, on a fabriqué cette petite hutte. Et voilà, ça m'a servi de maison pendant un certain temps. C'était magnifique. C'était la plus belle maison que je n'ai jamais pu réaliser, je pense. Et puis, non, on n'a pas beaucoup travaillé. Mais maintenant, on termine un projet d'hôtel, la construction d'hôtel à Dakar. Ah, d'accord. Et puis, on a un projet qui dure, qui date, qui est très long à mettre en place, mais qui serait un projet de musée nomade, Peul, dans cette région du Sahel et du Sahara. Alors, il faut peut-être préciser une chose, c'est que l'Afrique n'avait pas, à cette époque-là, encore en 1980-85, autant d'écoles d'architecture qu'aujourd'hui. Il y avait uniquement l'école panafricaine de Lomé, au Togo. Tandis qu'aujourd'hui, ça s'est considérablement démultiplié. Il y a énormément d'écoles. Donc, il y a aussi des architectes formés sur place, ce qui n'était pas le cas au moment où vous y étiez. Oui, moi, je suis parti en 1980 et je suis resté jusqu'en 1985. Donc, je suis arrivé au service de l'urbanisme au ministère des droits publics nigériens. Il y avait un urbaniste plus âgé que moi, bien plus âgé que moi, qui avait travaillé anciennement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et il n'y avait pas d'autres urbanistes que ça. On en était donc deux. Et puis, il y avait un architecte qui s'occupait, qui était directeur du service de l'architecture. Et puis, à peu près deux ans plus tard, le premier étudiant qui a eu son diplôme à une école d'architecture de Lomé, je crois, est arrivé en tant qu'urbaniste. Il est donc devenu directeur du service de l'urbanisme. Et on a travaillé ensemble. Mais on était, on a toujours été, pendant cinq ans, on a été à peu près deux, trois, quatre personnes. Et on travaillait surtout à former des gens, des dessinateurs, des gens avec qui on pouvait travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît non seulement des architectes, mais enfin des architectes qui sont très... Je ne sais pas s'il est venu à la Cité de l'architecture, mais Guy va nous le dire, Francis Quéré, non. Voilà. Donc, il y a aussi maintenant des architectes. Lui, il était formé à Berlin, mais d'autres qui sont formés à Lomé ou alors dans des écoles comme celle de Dakar ou de Douala, sans compter les écoles privées. Une vient de s'ouvrir également au Cameroun. Et les écoles du Maghreb, bien sûr, qui sont excessivement nombreuses. Donc, on voit bien que là, il y a aussi une transformation de la formation et en même temps, peut-être, avec un certain décalage de la conception même de la ville. A l'époque, en 1980-1985, il est certain que tous ces pays ex-coloniaux appliquaient la juridiction, les principes, les modèles de leur puissance coloniale, d'une certaine façon. Et on était même étonné dans l'appellation des ministères, dans l'existence d'une caisse des dépôts et consignations de ceci ou de cela. On voyait qu'il y avait une espèce de parenté entre, voire même une imitation entre ce qui existait ici et puis dans ces pays de l'ancienne Afrique francophone. Est-ce que ça, ça a vraiment changé, j'ai l'impression ? Ou tout doucement ? Oui, ça a changé. Moi, c'est vrai que maintenant, ça fait un petit moment. Je suis revenu dans 1985, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu effectivement, tu en parlais, il y a eu ce qui s'est passé au Niger. Le Niger était relativement peu peuplé. il y avait 5-6 millions d'habitants et à l'époque, en 1980, 250 000 habitants à Niamey. Donc avec une très forte, c'était la ville la plus importante. Les autres villes secondaires étaient autour de 30 000, 40 000 habitants. Mais c'était surtout cette ville de Niamey qui augmentait à peu près à l'époque à 10 % par an. Et donc, la dernière année de mon séjour là-bas, on avait travaillé sur le schéma directeur d'urbanisme de la ville et donc c'était l'horizon 1 million d'habitants. et j'ai vu qu'aujourd'hui, elle faisait 1,5 million d'habitants. Donc c'est vrai que c'est des augmentations incroyablement rapides de la population liées à des... dans cette région, peut-être un petit peu moins au Burkina, mais qui étaient liées notamment à quand même des gros problèmes sur la désertification, le fait que des populations nomades venaient se reconcentrer autour des noyaux urbains et donc une très, très rapide augmentation de la population. C'était un... Moi, j'étais, c'était après la grande sécheresse de 1974 et donc toutes les... la grande ville de Niamey, mais aussi les petites villes, c'était très, très vite retrouvé avec un nombre de populations beaucoup plus important. Alors, je veux dire deux, trois mots quand même du réalisateur parce que Gaston Caboret est donc né en 1951, il est diplômé d'Histoire de la Sorbonne, ensuite il entre à l'École supérieure d'études cinématographiques en France et il est fasciné par un film, c'est ce qu'il explique dans les innombrables interviews qu'il accorde depuis, par un film africain, Xala, qui a été tourné en 1975 par San Béné Ousmane et qui est un film évidemment excessivement important sur la rythmique comme on le trouve au tout début de son film à lui, par cette espèce de rythmique. Et alors, il va en fait très curieusement tourner trois, quatre longs-métrages, cinq, six courts-métrages et très vite devenir le directeur de l'École d'études cinématographiques de son pays, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Donc, il a préféré être formateur d'une certaine façon et d'axer tout ça à son engouement et son enthousiasme vis-à-vis du cinéma africain en défendant le festival du film qui est une biennale qui a lieu tous les deux ans à Ouabedoukou de cinéma panafricain. Alors, c'est un peu dommage parce que d'une certaine façon on sent dans ce film-là qu'il y avait une dimension d'une certaine utilisation sociale, j'allais dire, du cinéma peut-être un peu dans la veine de Gavras ou d'autres. c'est un peu un film de dénonciation quand même, non ? Oui, oui, moi je pense que c'est effectivement c'est un... Bon, ça parle d'un conflit on comprend bien qu'il y a le territoire autour de la ville, la ville qui s'agrande, qui s'agrandit très très vite et là on concentre effectivement le sujet sur une relation de personnes assez fortunées qui peuvent se payer des grosses parcelles et qui ont tous les droits qui sont liés également avec le pouvoir, avec le gouvernement on voit tout à fait tous les relais courts qui existent entre les différents personnages et à cet endroit-là se trouve ce pauvre Tingha avec sa famille et puis je pense que précisément à Ouaga dans cette région-là une importance de la terre qui est importante aussi par rapport à l'ethnie Moussi je crois qui est là cette importance de la terre cette importance aussi d'avoir les bêtes à côté d'avoir la culture à côté et donc là effectivement immédiatement un conflit parce que j'ai regardé visiblement maintenant c'est presque le cœur de Ouaga cet endroit-là et il se retrouve au cœur de Ouaga et effectivement la ville qui arrive et qui dévore tout et donc là il y a un conflit qui effectivement est que moi j'ai la plupart du temps c'était beaucoup plus doux je pense c'est peut-être la situation de Niamey qui est différente parce que en réalité autour de la ville de Niamey c'était le désert donc il n'y avait pas de village réellement donc il n'y avait pratiquement jamais cette question de conflit entre la ville qui avançait et ce qui était autour on gagnait tout le temps sur du sable sur du sable et donc il fallait les enjeux étaient assez différents mais là c'est assez intéressant c'est assez je pense qu'effectivement c'est ce que je trouve assez étonnant c'est à la fois moi j'aimerais défendre la ville y compris parce que la ville au Burkina au Niger c'était l'endroit où les gens se sauvaient c'est à dire que quand on s'en sort plus à la campagne on va en ville et là par la solidarité on arrive à vivre on arrive à gagner sa vie on arrive à s'en sortir alors qu'au Niger quand il y avait la sécheresse il n'y avait plus rien les gens mouraient il fallait on venait en ville donc la ville elle grossissait comme ça par ce fait par ce fait là donc la ville elle avait aussi un côté intéressant et en même temps ce qui est incroyable dans ce film ce qui est très beau c'est la qualité de vie que l'on voit dans cette ruralité dans cette sociabilité parce qu'ils se rencontrent ils viennent en visite ils font des cadeaux et ce qui était assez incroyable et qu'on voyait bien à Niamey c'était la superposition et cette superposition marchait c'est à dire que la culture c'est essentiellement le mille qu'on plante au moment où la saison des pluies va arriver vers fin mai par là en supposant que la première pluie arrive 15 jours plus tard et donc là les gens ils plantent deux graines tous les mètres carrés de mille et ils attendent qu'il pleuve et puis là ça pleut et le mille pousse et le mille va pousser pendant trois mois jusqu'à vers septembre octobre et là on le coupe là c'était la fin de la saison du mille et alors ce qui est assez incroyable c'est que ce mille qui monte jusqu'à 2 mètres 2 mètres 50 de haut il remplit tout le paysage qui n'était que du désert mais il remplit aussi la ville parce que la ville on le voit bien il n'y a pas de trottoir il n'y a pas de bitume c'est que du sable donc les gens ils plantent dans les rues sur les trottoirs dans les parcelles etc donc finalement il y a cette superposition de la nature de la culture et de la ville qui existe et dans les parcelles on est en ville mais en même temps on a l'impression qu'on est dans une ferme et ce que je trouve intéressant c'est quand il peut y avoir effectivement cette superposition une superposition douce délicate comment elle est gérée donc là elle est mal gérée mais globalement comment on arrive à bien la gérer c'est à dire à faire en sorte que la ville puisse avancer et qu'en même temps tout ce qui fait la qualité de la ruralité et puis les attachements que les habitants ont à leur terre puissent aussi rester ça c'est quelque chose qui est difficile mais qui est assez intéressant je trouve que c'est dans cette idée d'une superposition douce de deux systèmes il y a quelque chose de particulièrement intéressant c'est vraiment un affrontement c'est volontaire évidemment ce film est très caricatural dans les positions urbaines et rurales et puis ce qui est étonnant évidemment je l'ai regardé plusieurs fois et c'est vrai que il brûle les étapes j'allais dire très rapidement puisqu'on a l'impression que le village est quand même assez éloigné quand on commence à numéroter les cases et tout un coup on a des vues un peu panoramiques quand il est en mobilette où on voit tout un coup déjà presque des autoroutes urbaines qui sont en train de dessiner finalement le futur plan d'urbanisme je m'étais intéressé au titre parce que Zambouko je voulais savoir ce que ça voulait dire et en maurée c'est l'endroit où on plante le placenta donc on voit bien à quel point c'est évidemment hautement symbolique et c'est lié à toute une espèce de terre natale et donc il y a une opposition entre ce que Virilio appellerait la terre fatale si je puis dire et la terre natale et c'est vrai que le continent le moins étudié aujourd'hui à l'échelle mondiale de l'urbanisation c'est le continent africain et on a énormément d'études d'informations très riches sur l'Asie sur l'Amérique latine on nous dit même que Henri Seriani qui était venu l'an passé ici avait dit maintenant tout se passe en Amérique latine évidemment il est péruvien donc il mettait ça en avant en disant voilà c'est là où il y a une nouvelle architecture c'est là où il y a un urbanisme novateur l'Europe est déjà morte etc et comme par hasard le paysan le continent oublié c'est le continent encore avec des paysans qu'est l'Afrique noire et je regardais les chiffres de l'urbanisation sur 2030 en fait la plupart des grandes mégalopoles seront en Afrique du sous-Sahel c'est à dire pas l'Afrique dont on parle maintenant là on aura Dakar voilà qui aura trois ou plus millions d'habitants mais les grandes les grandes mégalopoles parmi les dix plus grandes mégalopoles africaines en 2030 quatre viennent du Nigeria c'est considérable c'est à dire que quand on fait l'addition de ces quatre là on arrive déjà à 60 millions d'habitants de citadins enfin je veux dire c'est quand même assez étonnant avec une forme d'urbanisation à l'horizontale ça c'est aussi typique de l'ensemble de l'Afrique et là on le voit bien dans le film aussi c'est une ville qui s'étend et qui maintient cet étalement qui pose d'énormes problèmes de transport puisque en fait le paysan qui quitte la campagne en espérant comme vous le disiez survivre mieux en ville et bien finalement il ne trouve pas de petit boulot à proximité de là où il va loger soit il a une mobilité comme le journaliste soit il n'en a pas et dans ce cas là évidemment il cumule les difficultés pour survivre ce qui pose d'ailleurs la question des matériaux de construction parce que très très souvent le matériau utilisé c'est la terre crue, séchée le banco et qu'on va extraire de la terre à 100 mètres à 150 mètres du village et ce qui marche pour le village ne marche plus pour la grande ville parce qu'effectivement dès que la ville est trop grande le lieu la distance qu'il y a entre l'endroit où on construit et l'endroit où on pourrait extraire la terre est trop grand et finalement on s'aperçoit que des matériaux récupérés volés sur les marchés circuit parallèle etc. des briques en parpaing des bouts d'IPN des choses comme ça sont finalement moins chers et peut-être plus efficaces que la terre et donc un matériau qui est particulièrement indiqué pour les petits villages dès que la ville grossit trop devient plus compliqué à utiliser mais c'est vrai que vous parliez du Nigeria là on est quand même dans des villes un peu plus petites que ce soit je crois Ouagai il doit y avoir 2 millions peut-être 3 millions 8 ou quelque chose comme ça après il y a Bamako Niamey ce sont des villes un peu qui ont ce type de pas à Lagos 10, 12, 13 millions d'habitants parce que c'est quand même des pays que ce soit le Burkina le Niger où il y a moins de population on est vraiment déjà dans un pays où c'est difficile de cultiver parce que la terre est dure il fait très chaud on est vraiment à la limite du désert c'est le Sahel Sahel ou Sahara et donc il y a une densité de population qui n'est pas si importante que ça même si dans chacun de ces pays une très grosse ville se constitue Ou alors c'est l'exode rural qui se fait par étapes d'abord la capitale et ensuite l'Europe et en particulier la France mais je me rappelle pour vous dire à quel point ça a été un contraste saisissant le diplôme à Bordeaux en plein hiver un jour après je me retrouve à Niamey à l'aéroport de Niamey 45 degrés sur le tarmac de l'aéroport et très vite on m'a dit il faudrait faire un plan de lotissement à Filingué 200 kilomètres de Niamey au nord en allant vers le désert donc Filingué un tout petit village de peut-être 1000-1500 habitants une piste pour y aller pas de route un voyage qui normalement devrait se faire en deux heures qui se fait en deux jours et donc à l'époque au moment où je suis arrivé aucun élément aucune cartographie pas de photo aérienne rien donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est à dire qu'il faut aller sur place nécessairement pour tracer un plan de lotissement parce que qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes il y a eu à la fois des nomades des populations qui sont venus se regrouper autour de Filingué et à un moment donné le chef de village dit il faut tracer des parcelles pour que ces gens puissent effectivement habiter et donc on va sur place et là il faut faire sur place c'est à dire qu'on demande aux enfants qui traduisent ce que disent les vieilles personnes qui nous expliquent que quand il y a la saison des pluies il y a de l'eau qui coule par là que là il faut faire attention à cet arbre que là il y a le marché que là il y a la route qui part vers Ottawa et en fonction de ça alors on fait forcément attention on peut dire ce qu'il y a un arbre des arbres il y en a un tous les 500 mètres un gros arbre parce qu'il y a très peu d'eau il n'y a pas de village effectivement on s'accroche un peu à la ville existante et puis on trace une route une ligne une ligne qui va vers notre arbre et puis là on fait un quadrillage très américain finalement des parcelles qui font 20 mètres par 30 donc on fait des îlots qui sont composés d'une vingtaine de parcelles donc ça fait des îlots qui vont faire 100 mètres par 60 on se dit que les routes devraient faire 20 mètres de large et tout ça ça se trace dans le sable comme ça et voilà le plan de lotissement est dessiné sur place et quand on revient six mois après tout est construit tout est construit donc les gens ce qui est assez intéressant c'est quand même on sait très bien que quand on fait des rues il n'y aura pas de route il n'y aura pas de bitume il n'y aura pas d'électricité il n'y aura pas d'assainissement au moins pendant 20 ans parce qu'il n'y a pas d'argent pour le faire par contre la rue sert de lieu de marché de lieu de place les gens quand ils ont une télé qui fonctionne avec des batteries ils la mettent dans la rue et tout le monde reste dans la rue pour regarder la télé et puis la construction elle se fait à l'intérieur de la parcelle de 20 par 30 en construisant sur les limites en laissant toujours un patio intérieur et donc on retrouve exactement un peu ce qu'on a vu ce qu'on a vu là cette situation là je me rappelle être assis sur un bout de bois comme ça et contre le mur de la clôture et sous l'arbre que l'on plante au milieu être à l'ombre un petit peu c'est pour moi c'est un souvenir fantastique qui fait c'est vraiment une sorte de bonheur simple d'habiter c'est incroyable et ça pousse comme ça très très vite en 6 mois on s'aperçoit qu'ensuite les gens ont habité là donc il n'y a pas du tout il n'y a pas vraiment une réflexion particulière d'une ville qui ne serait pas en échiquier comme ça c'est ça le tissement on avance ce qu'il faut faire attention c'est effectivement à la saison des pluies il y a des forts courants d'eau donc dès qu'il y a des pentes faire attention parce que la terre le banco il est raviné par l'eau qui coule donc essayer de faire en sorte que ça peut couler assez naturellement et puis réserver une place pour un futur dispensaire réserver une place pour une future école etc et voilà puis l'eau par lotissement par lotissement on fait avancer les villes comme ça mais sans jamais de conflit tel qu'on l'a vu là parce que chaque fois on gagne plus ou moins sur le désert et donc très très vite après ce premier plan de lotissement on s'est aperçu qu'il était très très important de faire des reportages photographiques pour pouvoir travailler un peu plus précisément sur le site mais c'était nécessaire d'être précis c'était nécessaire d'être précis de faire chaque fois qu'il y avait un arbre c'était vraiment important de ne pas faire que la route elle tombe pile à l'endroit où il y a l'arbre qu'il faut éviter et faire en sorte qu'il se tombe dans une parcelle et puis des petits détails alors parfois il y avait des zones un peu plus urbanisées c'était plutôt des paillotes donc là on tracait des îlots plus grands qui entouraient ces paillotes de façon à ce qu'elles puissent continuer à s'augmenter un petit peu et continuer à avoir leur type d'organisation et des lotissements comme ça j'ai dû en trois ou quatre ans parce que la dernière année j'ai travaillé sur le pendure de Niamé mais j'ai dû en faire je ne sais pas des 10 000 peut-être farcelles alors il y a une chose intéressante aussi dans ce film qui m'a rappelé une soutenance d'hôtesse où j'étais avec un ami linguiste Louis-Jean Calvet sur la manière dont dans les langues africaines du Sahel puisque là au Burkina Faso vous avez remarqué c'est sous-titré lorsque la personne ne parle pas français évidemment donc le français la langue officielle entre guillemets de l'état et des élites urbanisées et puis il y a évidemment trois autres langues principales au Burkina Faso mais ce qui est étonnant c'est que dans cette thèse qui étudiait une trentaine de langues africaines il y avait une richesse de vocabulaire incroyable péjoratif à l'encontre des paysans on a vu à un moment donné le propriétaire de la maison qui est gêné par Tinga dit voilà c'est un paysan buté alors donc tout d'un coup les mots qu'on connait nous en français pécor pécno bouzeux tout ce vocabulaire là existent aussi dans d'autres formulations évidemment dans ces langues africaines où on essaie de comprendre quelle est la langue qui va accompagner l'urbanisation et bien souvent c'est la langue de l'ethnie marchande c'est plutôt les marchands qui imposent entre guillemets une langue véhiculaire pour pouvoir justement faciliter les échanges donc cette espèce d'opposition purement idéologique par ailleurs mais même très très fort dans les représentations y compris dans l'humour il y a énormément d'humoristes africains qui ont fait leur carrière sur la moquerie par rapport aux paysans toujours un peu butés un peu naïfs un peu comme ça un peu mal dégrossis alors qu'on a vu au contraire une incroyable sociabilité c'est-à-dire qu'ils sont excessivement respectueux des grands-parents et des parents ils sont très polis ils se disent bonjour enfin il y a des règles de civilité j'allais dire qui sont dans ce monde rural qui n'est pas aussi brutal qu'on pourrait et sauvage qu'on pourrait l'imaginer donc cette espèce d'opposition ville-campagne elle traverse c'est ça que je voulais simplement dire elle traverse toutes les frontières et ça existe aussi en Afrique et pas seulement en Occident non mais c'était vraiment je me rappelle cette qualité qu'on voyait dans la parcelle là c'était vraiment il y a un confort alors on dormait aux étoiles parce que globalement la maison elle sert plus à stocker un certain nombre de denrées de temps en temps à être à l'ombre se protéger de la pluie de temps en temps en gros l'essentiel de la vie c'est quand même à l'air libre dans ce patio intérieur à l'ombre de l'arbre la plupart du temps et dormir finalement il fait en général il fait beaucoup plus frais en dormant dehors qu'en dormant à l'intérieur des murs en banco qui agissent un peu comme des radiateurs et qui chauffent énormément et donc il y a un endroit où il y a un seau un peu placé un peu haut et puis il y a une pomme et puis ça fait douche c'est assez incroyable parce que c'est des gestes d'une simplicité incroyable et en même temps une sorte de confort un confort de plaisir d'habiter qui est tout à fait tout à fait étonnant et une grande civilité une grande politesse une grande gentillesse dans les rapports humains entre quand on va manger chez quelqu'un quand on discute etc c'était c'était extrêmement agréable et quand même à Niamey bon là le film ne montre pas vraiment bien mais je pense que dans une grande partie des cas quand même il y a un mélange de cette qualité de vie avec la ville malgré tout et notamment dans la frange périphérique où ces deux façons de vivre arrivent à cohabiter et arrivent à produire quelque chose d'assez intéressant où on vit à l'intérieur de son de son petit de sa petite parcelle presque comme si on était dans son village de campagne est-ce qu'on peut considérer que c'est un architecte le gars qui vient montrer un plan avec la piscine oui c'est possible oui parce qu'il fait aussi un plan de paysage un très beau paysage avec un parterre de fleurs mais ce qu'on a vu dans le film précisément c'est ce qui marche pas c'est les maisons les grosses maisons qu'il fabrique parce que là contrairement à la parcelle dont je parlais tout à l'heure où on vient construire sur la périphérie progressivement en ajoutant des chambres et où on fonctionne sur le patient intérieur là sur ces parcelles on a vraiment un système où on vient s'implanter au milieu comme les pavillons ici européens et ensuite on utilise le jardin forcément en mettant des pelouses alors qu'on sait qu'il y a très peu d'eau et que c'est difficile d'arroser une piscine donc c'est quand même assez anachronique comme type de construction la plupart de ces maisons elles sont nécessairement climatisées parce qu'il y fait extrêmement chaud donc ça c'est pas un bon exemple c'est à dire que je pense qu'il y aurait une version un peu chic de la villa à réfléchir qui serait sur des conceptions d'architecture différentes qui serait assez intéressante elle ne correspondrait pas au modèle occidental et de la modernité monde mais plus probablement je me souviens d'avoir visité des très belles villas pour riches fait par Hassan Fati bon ben c'était déserté très vite à vous qui souhaite intervenir juste à propos des parcelles dont vous avez parlé à propos du lotissement comment est-ce qu'elles se répartissent ensuite enfin qui s'attribue quoi et comment dans le cas dont j'ai parlé c'était des demandes donc il y a des gens qui viennent soit parce qu'il y a des certifications soit qui viennent s'agglutiner autour des villages donc dans un premier temps ils construisent des petites tentes ou des petites paillotes autour du village et en même temps ils déposent un certain nombre de demandes pour avoir des parcelles et donc la plupart des villes moyennes entre 10 000 habitants 20 000 habitants 30 000 habitants il y a effectivement un registre dans lequel les gens demandent pour avoir une parcelle alors ça traîne en général un an ou deux ans mais au bout d'un moment il y a tout un il faut essayer d'aller sur place et de répondre à cette demande de parcelle donc dans certains cas c'est 200 dans d'autres 400 etc et après les parcelles sont attribuées alors effectivement alors il y a il y a une sorte de droit coutumier en fait la différence au Niger c'est qu'il y a très très peu de parcelles en gros il y a simplement des villages qui fonctionnent avec un chef de village et une sorte de droit coutumier et quand la ville arrive la ville introduit effectivement un autre système et donc quand on dans le village on construit ces parcelles effectivement elles deviennent ensuite des propriétés ce qui fait que dans certains cas on a pratiqué le tirage au sort c'est à dire qu'on attribue à la parcelle en faisant tourner une roue comme dans les fêtes forèdes hop vous avez la parcelle 12 vous avez la parcelle 28 mais en fait on s'est aperçu au bout de quelques années qu'il y avait beaucoup de demandeurs de parcelles qui étaient des demandeurs de paille si je puis dire qui agissaient pour le compte d'autres qui étaient prêts à leur racheter afin justement de pouvoir bénéficier de 3-4 parcelles de suite et spéculer dessus donc on a dans le passage de la propriété coutumière à la propriété privée à l'occidentale je veux dire il y a là une transformation radicale de la question foncière dans tout le monde africain et pas seulement africain je l'ai constaté aussi en Inde enfin bon donc on voit bien il y a un enjeu là terrible et là tous les coups sont permis et les protections contre ça c'est excessivement difficile on a bien vu comment alors évidemment si je commence à parler de corruption bon parlons-en dans le film c'est bien ça le gars lui dit si tu m'appelles c'est que tu as un service à me demander oui oui j'ai un service à te demander est-ce que tu peux virer ce type qui m'ennuie en échange de quoi je vais te trouver des matériaux plus rapidement donc on voit bien que tout ce fonctionnement de l'appareil d'Etat est un fonctionnement de corruption qui n'est pas propre du tout ni à l'Afrique ni à l'Asie ou à l'Amérique latine mais aux puissances coloniales il ne faut pas non plus oublier que nous sommes aussi dans des pays fortement corrompus je ne donnerai pas d'exemple on est filmé en plus et donc il faut que je fasse attention de ne pas être exclu l'année prochaine donc on voit bien que derrière la question foncière c'est le problème de ce qu'on appelle le gros problème de Zaka qui est une zone qui a été lancée par l'ancien président puisqu'il a été démis récemment Blaise Comporé il avait lancé un plan d'urbanisme PPP qui a la même signification qu'en France c'est-à-dire partenariat privé-public où étonnamment comme en France du reste les gros bénéficiaires étaient quand même le privé dans ce type de partenariat donc c'est un partenariat inégal à l'avantage du privé avec centres commerciaux avec des ensembles condominiums fermés sécurisés avec une piscine intérieure etc. donc du coup on voit bien que ça crée une espèce de morcellement sociologique qui n'existait pas encore sous ces formes-là en Afrique c'est-à-dire que tout un coup là on a vraiment des classes sociales tu vois c'est amusant de voir comment le sociologue dans le débat télévisé finalement n'a pas grand chose à dire parce qu'en fait il n'enquête pas assez sur sa propre réalité sociologique et là on voit bien comment s'entremêle une lutte des places et une lutte des classes alors même si c'est plus trop la mode d'en parler moi je constate qu'en Afrique noire comme en France il y a toujours des inégalités sociales excessivement criantes qui provoquent justement des manières de s'approprier des territoires et donc d'en exclure d'autres là on a affaire à une expulsion il faut être très clair le paysan gêne alors c'est assez amusant parce que ça nous rappelle nous en France une certaine formule du président Chirac voilà son odeur incommode ses voisins voilà donc on nous avait aussi dit ça en France voilà il faut qu'on puisse avoir la même cuisine avec les mêmes condiments sinon ça nous perturbe bon et bien on voit bien que le rapport à l'autre qui est quand même la ville la ville c'est ça c'est l'altérité la différence du village et bien le rapport à l'autre n'est pas valorisé par les citadins ou du moins ceux-là ceux-là ils fonctionnent dans l'exclusion c'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans une urbanité sélective et non pas dans la ville super c'est génial elle est composite plus elle est dans la diversité mieux c'est donc d'une certaine façon moi je suis convaincu de ça maintenant que l'urbanisation planétaire s'effectue de plus en plus contre les villes tant qu'il n'y a plus de ville on a un truc qui n'est pas pour moi de la ville ce lotissement qui s'étend à l'infini n'est pas de la ville il n'y a plus cette force de centralité d'un côté et de cohabitation dans la diversité socio-culturelle pour aller vite donc on est là dans quelque chose d'homogène qui en même temps homogénise les temps car on parle toujours de l'urbanisation dans un sens territorial mais c'est aussi du temps c'est aussi des temporalités et là c'est amusant de voir l'opposition du temps de ce paysan qui n'a pas de montre mais qui a la perception vraisemblablement des saisons et puis du temps du jour et de la nuit et puis là évidemment faire la fête la nuit ça lui semble bizarre puisqu'on ne voit pas clair mais sa femme dit ils seront bientôt fatigués quand même donc ils vont aller dormir donc prenons notre mal en patience le temps va retrouver sa mesure j'en suis pas si sûr merci en fait pour revenir sur les questions qui se sont évoquées et qui se sont croisées ce qui m'intéressait en fait ce que vous venez de dire aussi c'était cette disons que cette invasion de ce gris urbanistique parcellaire par rapport aux comment dire des populations qui étaient autochtones et qui c'était que leurs rapports sociaux et spatiaux étaient disons dit dû à des réseaux de transformation des choses des rapports entre des gens etc et en fait c'est qu'il y a cette exclusion dont vous parlez elle est aussi une exclusion d'un système de vie que à mon avis ça devait donner un effet assez spécial de se retrouver dans une grille chacun séparer ou les raisons d'être toi dans le groupe du coup c'est tourner enfin c'est tourner vers je sais pas une situation bizarre où tu es dans une grille où tu comprends pas trop le sens personne n'en comprend pas ailleurs je pense et que c'est qu'il y a une écologie qui est balayée non ? c'est ça que j'ai l'impression oui c'est en fait moi je crois que de toute façon c'est des systèmes qui qui sont enclenchés avec lesquels il faut faire avec c'est que je trouve important c'est pour ça que je parle j'aime bien l'idée de superposition ou d'addition comment la ville s'additionne à la campagne se superpose à la campagne dans l'idée de superposition il y a l'idée qu'on peut rester garder son identité voir chacune des identités avec une grande proximité et les faire coexister et tirer parti de leur de leur croisement de ce qu'elles vont offrir par rapport à ça il y a deux espaces qui sont je pense l'essentiel c'est le sol et c'est le ciel le sol parce que c'est la liberté de marcher de courir de garder aussi ce qui est là de planter etc le ciel c'est effectivement on comprend cette relation de liberté qui peut y avoir et la construction ou l'addition elle devrait se passer entre les deux donc je crois beaucoup par rapport à la modernité aussi à l'idée des pilotis à l'idée d'un minimum de points porteurs et d'une fabrication d'une forme de superposition des éléments qui fassent qu'on peut garder des structures des façons de vivre et qu'en même temps la ville ce qu'elle amène elle peut aussi continuer à se développer en gardant toujours avec la plus grande délicatesse ce qui est important c'est ça c'est quand même cette gentillesse d'un système qui se superpose à un autre système mais on peut y rêver c'est peut-être naïf mais je veux dire on pense aujourd'hui à l'agriculture urbaine on plante des tomates sur sa terrasse donc je veux dire ici aussi dans le cadre de l'Afrique on peut imaginer ces superpositions-là et faire en sorte que finalement la ville s'enrichisse d'une qualité de vie qui est liée à la production de ses aliments le fait d'avoir une chèvre ou un animal etc on doit arriver à résoudre les conflits qui peuvent se poser entre ces choses je pense que c'est assez excitant c'est assez passionnant ça en fait c'est vrai que le mot est dit à plusieurs reprises par la femme de Tinga c'est la guerre vous êtes toujours en guerre avec le voisin oui donc je pense qu'il ne faudrait pas non plus être angélique c'est-à-dire que et du reste Georg Zimmel mettait le conflit au cœur de sa réflexion sociologique je pense qu'il ne faut pas penser les relations ville-campagne à l'intérieur de la ville comme quelque chose qui va trouver des conciliations mais au contraire comme des oppositions et ce n'est pas gênant qu'il y ait des oppositions qu'il y ait des conflits au contraire il faut les dire et là on le voit bien par exemple dans quelque chose qui m'a sauté aux yeux cette fois-ci que je n'avais pas perçu de la même façon les autres fois que j'ai regardé ce film c'est la place alors le mot place ne me plaît pas le rôle non plus le statut je dirais voilà le statut de la femme et le rapport homme-femme dans le village et puis dans la ville alors évidemment la grande délicatesse existe aussi une certaine forme de politesse etc et en même temps une répartition on voit simplement le film ne le dit pas mais on le sait par les travaux des anthropologues des activités agricoles de l'organisation de la maison etc dans la langue elle-même elle est très marquée par cette approche genrée et du coup la modernisation urbaine vient gommer ça comme une sorte d'évidence c'est-à-dire que maintenant c'est interchangeable c'est asexué alors là on ne le voit pas dans le film mais très vite on va voir arriver le blue jean qui est le même pour homme ou pour femme etc donc on voit bien que tout un coup cette subtilité à la fois mythologique et puissante qui renvoie à toute une conception du monde est en train d'être grignotée par une image standardisée de la répartition des rôles hommes-femmes dans la ville dans la ville dans le territoire etc donc je crois que ce qu'on n'arrive pas dans la superposition si je garde cette image là c'est une superposition qui est qui pour l'instant est étanche il faudrait que ce soit une superposition peureuse mais pas peureuse mais poreuse là où tout ça circule sans cesse mais bon je ne connais pas trop d'exemples moi je connais mieux l'Inde que là et en Inde l'urbanisation est catastrophique c'est une violence inouïe c'est une violence c'est une violence destructrice et aujourd'hui on essaie de virer les habitants des bidonvilles parce que la ville s'est tellement étendue que le bidonville qui était à l'écart maintenant est au centre donc ça coûte ça vaut beaucoup d'argent donc on est en train de virer quand même je vous le signale d'Aravie à bidonville d'un million et demi d'habitants enfin c'est rien à Bombay en même temps c'est vrai que là on voit quelque chose qui est de l'ordre du conflit mais qui est on a l'impression qu'on pourrait ranger les choses on pourrait les choses pourraient s'arranger mais c'est c'est pas si sûr parce que le petit gamin quand même il veut acheter le jouet oui mais il est intéressé par le jouet il a s'aperçu qu'il était mieux que son vélo il est plus intéressé par le fait qu'il puisse lui acheter l'autre il lui donne il n'en veut pas donc je pense qu'on est mal barré je veux dire quand on voit ce film nous on a travaillé sur la Courneuve et sur la démolition de toutes les barres de la Courneuve enfin je veux dire le gamin qui a 5 ans qui a vu sa barre être démolie qui est allé dans la suivante 2-3 ans après elle a été démolie il est allé dans la suivante 3 ans après elle a été démolie il est allé dans la suivante enfin le gamin entre 6 ans et 16 ans il a fait 4 barres successives qui ont toutes été démolies je veux dire c'est autrement plus dur je trouve en termes de situation c'est la violence oui bon bah Jean-Philippe le mot de la fin alors écoutez il faut aller à Ouaga c'est non mais c'est moi je fais juste j'étais assez ému parce que c'est chaque fois que j'allais à Niamey la chaleur me prenait et c'était tellement agréable de se sentir enveloppé par cette chaleur sèche puis l'odeur de la terre aussi et puis la gentillesse des gens et puis voir ces même ces situations un peu conflictuelles comme ça dans laquelle on avait le sentiment qu'on pouvait rentrer qu'on pouvait discuter qu'on pouvait se mettre en arbitre essayer d'arranger les choses parfois ça allait souvent assez loin là à chaque fois on voit à la fin c'est le président moi je me rappelle chaque fois qu'il y avait un problème c'était toujours le président à la fin parce que même les ministres ça n'avait aucune importance c'était toujours le président qui à un moment donné venait décider c'est normal nous aussi non mais c'est des alors peut-être que j'ai une vision un peu vieille j'ai quitté le Niger en 85 je pense que ça a bien changé en ce moment c'est pas très sûr à la limite du Niger et du Mali mais il y a aussi un paysage une chaleur une sorte de il y a très peu on voit la terre je trouve ça c'est intéressant cette idée de voir la terre elle n'est pas recouverte d'herbes très peu et cette terre elle remonte pour fabriquer des murs pour fabriquer des maisons c'est une sorte de continuité et cette image là elle est saisissante moi je me rappelle vraiment de cette atmosphère là dans le patio et c'était très 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 confortable moi cette image m'évoque puisqu'il est assis m'évoque un texte que vous connaissez certainement tous ceux qui font des études d'architecture ou qui sont architectes ont dû forcément lire Joseph Rigwert et Joseph Rigwert a écrit un texte magnifique sur la position assise lisez-le c'est dans le sens de la ville un recueil de textes de François Chouet publié d'abord aux Etats-Unis et c'est un texte extraordinaire parce qu'il considère que par la position assise on a une approche écologique pas une approche anthropologique des sociétés et c'est vrai que dans le village sans arrêt il trouve un siège et quand il arrive devant qui pour nous ne sont pas des sièges et quand il arrive devant une chaise qui pour nous est un siège il s'assoit à côté et le présentateur le journaliste lui dit non non la chaise est pour vous et donc on voit bien que par la position assise on a tout un rapport au monde et du coup là ce rapport au monde c'est un rapport qui associe deux éléments c'est à dire le bois et la terre mais vraisablement aussi le ciel et l'eau l'eau est très important vous avez vu pour l'accouchement sans arrêt donc on a une sorte de culture élémentale qui chez nous est en voie de disparition c'est à dire qu'on ne l'aperçoit plus nécessairement c'est vrai que trouver de la terre non recouverte non traitée dans un espace urbain c'est pas évident même dans notre pot de terre si elle vient de chez Truffaut c'est plus vraiment de la terre enfin c'est bonne idée Truffaut pas le cinéaste bien sûr bon on arrête là merci beaucoup Jean-Philippe merci merci merci